Un peu partout au Québec, dont à Montréal, des mères se mobilisent pour demander un futur meilleur pour leurs enfants. Marc-Antoine, ça se déroule actuellement. Oui, effectivement, Véronique, on vous parle en direct du parc Frédéric-Bac. À Montréal, je vais vous présenter quelques images parce que ce mouvement qui est organisé par Mères au front, rassemblement à l'occasion de la fête des mères, vient tout juste de débuter sous le coup de midi. Il y a également un rassemblement qui est prévu à Saguenay un peu plus tard cet après-midi. Il y avait également un sit-in durant toute la nuit devant l'Assemblée nationale. Bref, des mères qui souhaitent envoyer un message aux élus, aux différents paliers de gouvernement, afin de protéger l'environnement pour les futures générations. Des demandes liées à des investissements massifs dans le transport collectif, un changement de cap à ce qui a trait au gouvernement fédéral sur les énergies fossiles, une stratégie sur la protection du caribou. Bref, toutes sortes de demandes liées aux questions environnementales demandent au gouvernement d'en faire plus dans la lutte au changement climatique. Écoutons quelques mères ici présentes aujourd'hui. Notre demande principale, c'est davantage de courage politique pour nous sortir vraiment ou faire face à l'urgence climatique. Dans nos demandes plus précises, bien c'est sûr que nous, on a évidemment la cause de Rouen-Noranda, de la fonds de Réorne, qui nous tient à cœur. Mais de façon générale, un peu partout au Québec, de faire respecter les différentes normes qui sont là pour protéger les populations, puis assurer la qualité de l'air, la qualité de vie des citoyens et citoyennes. Il y a eu des inondations, il y a plein d'événements climatiques. Puis c'est ce qui fait un peu que moi, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Parce qu'on est de la génération, au fond, où on a... pas on a causé ça, mais on est un petit peu... on fait partie du problème un peu. Alors je pense qu'on doit à nos petits-enfants d'essayer de réparer ça, puis d'être en action. Et ces mères, Véronique, elles s'inquiètent de l'accélération des phénomènes météorologiques. C'est à prévoir au cours des prochaines années. On voit ces images des feux de forêt dans l'Ouest canadien. C'est déjà débuté. On pense à la saison terrible qu'a vécue le Québec l'année dernière, les inondations, les canicules en Europe, ici au Québec. Je vais vous laisser entendre une spécialiste à ce sujet. Quand on recule quelques décennies en arrière, puis qu'on regarde les tendances à plus long terme, c'est ça que les chercheurs disent, c'est que les phénomènes météorologiques extrêmes, incluant les feux de forêt, avec les conséquences que ça a sur les populations, ça, on est pas mal sûrs qu'on est dans une tendance à la hausse. On reste ici cet après-midi. On reste ici cet après-midi, Véronique. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à arriver, des membres de la famille, d'autres mères. Également, il y a une envolée de cerf-volants qui est prévue, à compter de 14h30. Merci Marc-Antoine, à plus tard.